Ma personne, il y a un célèbre dicton chez nous qui dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et Théaf Aker utilise un peu ce petit dicton là pour expliquer le fait que notre esprit c'est comme un classeur. Et c'est un classeur dans lequel on range une succession de dossiers. Donc lorsqu'on doit faire face à une situation, pour pouvoir y répondre, ce qu'on fait c'est qu'on rentre dans notre classeur spirituel pour chercher le dossier qui détient la réaction appropriée à cette situation là. Une fois que tu as conscience de ça, tu as vite fait de comprendre que tu ne peux pas répondre à une situation si tu n'as pas pris le temps de classer ce dossier là dans ton esprit. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu es confronté à un nouveau problème et que tu bugs, tu ne sais pas comment réagir face à ce problème là. C'est simplement parce que dans ton dossier spirituel, tu n'avais pas le dossier qui avait la réaction appropriée face à cette situation là. Et dis-toi qu'en matière d'argent, c'est exactement la même chose. En matière d'argent, les pauvres ont un dossier financier et les riches ont un dossier financier qui sont complètement différents. La preuve, comment est-ce que le pauvre réagit lorsqu'il voit une nouvelle paire de chaussures ? Une chaussure c'est un passif. Donc quand le pauvre voit une nouvelle paire de chaussures, il se dit ok, j'ai cette nouvelle paire de chaussures, je veux l'acquérir, comment je fais ? Il rentre dans son dossier financier et qu'est-ce qu'il a marqué dans son dossier financier ? Il y a marqué pour pouvoir acquérir un passif, il faut que je travaille dur et quand je vais gagner cet argent, je vais pouvoir acheter ce passif là. Et pour lui c'est automatique, il ne se pose pas plus de questions que ça parce que son dossier financier lui donne cette réponse là. Donc ce qu'il fait de manière logique, il veut s'acheter une nouvelle paire de chaussures, il va travailler dur, il gagne de l'argent, il achète ces chaussures là et il n'a aucun remords. Bon, mais c'est dangereux parce qu'à la longue, ça lui porte préjudice et jamais si tu réagis comme ça, tu ne pourras devenir riche. Par contre le riche, quand il voit un passif et qu'il veut acquérir ce passif là, il rentre dans son dossier financier spirituel et se dit qu'est-ce qu'il y a marqué là-dedans ? Ok, ce qu'il y a marqué c'est que pour pouvoir acquérir un passif, il faut que je prenne mon argent, que je l'investisse et que je puisse utiliser les bénéfices qu'ils auront généré cet investissement là pour pouvoir acquérir ce passif là. Donc quand tu vois les deux situations, tu as vite fait de comprendre que la différence de réaction est intimement liée à ce qu'ils avaient déjà mis dans leur tête. Et maintenant tu vas sans doute te poser la question de savoir mais Valère, comment est-ce qu'on classe le bon dossier financier dans notre esprit ? Je pense que c'est ce que je te dis en amont, c'est que pour pouvoir classer les bons dossiers financiers dans ton esprit, il va falloir que tu interagisses avec les riches. Parce que lorsque tu vas interagir avec les riches, les riches vont te transmettre les bonnes informations et ces bonnes informations là tu pourras les mettre dans le dossier financier de ton esprit ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les hommes avec grand âge apprennent par référence. En général c'est lorsque tu vois les gens faire des choses que toi aussi je te dis ah tiens moi aussi je veux faire la même chose. Et c'est comme ça en fait qu'on bâtit son mindset dans tous les domaines qui existent et plus encore dans le domaine financier. Et donc pour ça comme je te l'ai dit en amont, on apprend à devenir riche auprès des riches. Parce que les riches ont les informations qui leur ont permis de devenir riches et ils pourront te les transmettre. De ma personne, honnêtement, au sorti de cette vidéo, s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes c'est que pour devenir riche, il faut d'abord penser comme un riche. Et pour penser comme un riche, il faut fréquenter les riches. A mon sens c'est la leçon la plus pertinente qu'il y a à retenir de ce livre. Donc maintenant que tu sais tout ça, je vais quand même partager avec toi 5 dossiers financiers qui différencient les pauvres des riches. Les 5 dossiers financiers que moi j'ai trouvé les plus pertinents à partager avec toi dans cette vidéo. Et si jamais tu souhaites découvrir les 12 autres dossiers financiers, tu as une seule chose à faire, c'est chercher à te procurer ce livre qui est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou alors en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Crois-moi ma personne, tu ne vas pas être déçu. Alors, le premier dossier financier qui différencie les riches des pauvres c'est que le riche pense, je crée ma fortune. Le pauvre pense, les autres doivent me rendre riche. Si tu interroges un pauvre et tu lui poses l'action de savoir pourquoi est-ce qu'il est prouvé, tu auras vite fait de te rendre compte, il va accuser tout le monde, sauf lui. Il te dira, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute du gouvernement ou alors c'est de la faute du sorcier du village qui m'a empêché de pouvoir moi aussi devenir riche dans ma vie. Ma personne, tant et aussi longtemps que tu rendras les autres responsables de ta pauvreté, tu peux être sûr que jamais tu ne deviendras riche. Parce que les gens confondent la faute et la responsabilité. Ce n'est pas de ta faute si tu es né dans une famille pauvre, mais il en va de ta responsabilité de faire ce qu'il faut pour pouvoir sortir de cet état de pauvreté là. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Être responsable, c'est décider de devenir acteur de sa propre vie. C'est de se dire, ok, il y a une situation à laquelle je fais face, ce n'est pas de ma faute, mais il en va de ma responsabilité, je suis le seul à pouvoir résoudre ce problème-là. Et tu sais, si tu penses que la vie est injuste, tu as raison. Tu n'as pas parfaitement raison, parce que la vie est injuste. Donc pendant que toi tu es là à te plaindre du fait que je suis né dans une famille pauvre, je suis né avec un handicap, j'ai commencé avec deux points de retard, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Et bien tu vas te concentrer sur ce qui manque. Et lorsque tu te concentres sur ce qui manque, et bien cette chose-là prend de l'ampleur. Et pendant que tu es là, tu te plains, tu te plains, tu te plains, et bien les autres avancent. Et dans dix ans, tu vas te rendre compte que l'égard sera beaucoup plus grand. Avant tu avais deux points en moins, et bien dix ans plus tard, tu as quarante points en moins par rapport aux autres. Alors que lorsque tu regardes comment penser les riches, tu as vite fait de te rendre compte que les riches, face à une situation, se posent une question, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir sortir de cette galère-là ? Parce qu'ils savaient qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive. Et ils prennent leur responsabilité, ils se mettent en mode acteur de leur vie, acteur de leur fortune. Le riche se dit, qu'est-ce que je peux faire pour le gouvernement ? Le pauvre se dit, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour moi ? Et je t'avoue que je peux parler de ça même pendant deux jours, parce que par le passé, je me disais, ok, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour moi ? Comment est-ce que le gouvernement peut m'aider ? Je cherchais toujours à apprendre. Mais le jour que j'ai compris que moi aussi, je peux décider d'être quelque chose en plus pour le gouvernement, pour ma communauté, pour ma famille, tout a changé. Donc ce que moi j'étais vite à faire, c'est de te poser la question de savoir, qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres ? Deuxième dossier financier, les riches se focalisent sur les opportunités, tandis que les pauvres se focalisent sur les obstacles. Ma personne, dans son livre, Théâtre et Coeur, dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que ton champ de concentration détermine ce que tu trouveras dans la vie. En fait, après avoir analysé la façon de penser des riches et des pauvres, il s'est rendu compte que le riche, lorsqu'il voit une opportunité, il se focalise sur les gains éventuels. Tandis que le pauvre, lorsqu'il voit une opportunité, il se focalise sur les pertes éventuelles. Bilan des courses, lorsqu'un pauvre se lance dans un business, son réflexe est d'abord de chercher à ne pas perdre. Sauf que le riche, lorsqu'il se lance dans un business, ce qu'il fait, c'est de chercher comment gagner. Tu sais, c'est un peu comme un match de football. Imagine une équipe qui va livrer un match de football et qui se dit, ok, ce qu'on doit faire, c'est d'abord d'éviter de perdre le match de foot. Comment ils se comportent ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout en défense. Lorsque tu te focalises uniquement sur ta défense, toujours sur la défensive, et que ton but, c'est uniquement de ne pas perdre, eh bien, au meilleur des cas, tu feras un match nul, mais tu ne gagneras jamais. Sauf que, si tu décides d'attaquer aussi, tu as trois possibilités. Soit tu gagnes, soit tu fais un match nul, soit tu perds. Et lorsque tu défends uniquement, il y a de fortes chances que tu perdes parce que l'équipe en face va attaquer. Tu pars déjà avec un handicap. Dans ce que je t'invite à faire, ma personne, lorsque tu te lances dans un business, lance-toi pour gagner de l'argent. Ne te lance pas pour ne pas perdre. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Les riches ont bien compris ça. Tu sais, un autre point qui est aussi pertinent, c'est que lorsque un riche se lance en business, il se dit « Je n'ai pas tous les outils, mais je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je vais tout faire pour m'en sortir. Je vais tout faire pour que mon business puisse prospérer. » Tandis que le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit non. Je n'ai pas tous les outils, non. Je n'ai pas toutes les informations, non. Je ne suis pas assez bon. Ce qui m'amène notamment à te parler du troisième dossier financier, c'est que les riches passent à l'action tandis que les pauvres réfléchissent. Oui, tu sais, il y a au matin en général, les pauvres sont des machines à idées. Tout le temps, quand tu vois un pauvre ou bien quelqu'un qui a des réalisations médiocres, il a tout le temps une nouvelle idée, tout le temps un nouveau truc qu'il veut lancer. Mais quand tu poses la question de savoir, oui, l'idée, voilà, elle est bonne. Pourquoi tu ne lances pas? Il va toujours te sortir une excuse du genre « Oui, il me manque de l'argent. Ce n'est pas le bon moment ou alors je n'ai pas assez de temps. » Ma personne, lorsque tu as une idée qui te vient à l'esprit, teste-la. Immédiatement, teste-la. Parce que ça ne sert à rien de rester là à réfléchir sur une idée parce qu'une idée en elle ne vaut absolument rien. On n'a jamais vu quelqu'un à qui on a remis beaucoup d'argent juste parce qu'il a eu de belles idées. Les idées ne valent rien, ma personne. Les idées ne valent rien du tout. Maintenant, le plus pertinent dans une idée, c'est comment est-ce que tu la concrétises? On ne reste pas à la tête de dire que je réfléchis. Parce que c'est ça en fait. Lorsque tu as une idée et que tu dis non, je ne la teste pas maintenant, je vais la tester plus tard quand j'aurai toutes les informations. Ce que tu fais en fait, c'est que tu es en train de procrastiner sur ta fortune. Tu es en train de te dire « Ok, l'idée, s'il peut me rendre millionnaire, j'attends un peu 5 ans. Je ne suis pas possible de devenir millionnaire, il faut que je devienne millionnaire dans 5 ans. » C'est quoi le problème? Moi, lorsque j'ai une idée, dès que j'ai une idée qui me vient à l'esprit, je la teste tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, je vois déjà les petits retours que j'ai. Et en fonction des petits retours, je me dis « Ok, je commence à travailler dessus ou pas du tout. » Je vais te prendre un petit exemple. Tu sais, il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai lancé la masterclass sur comment écrire un livre et le vendre en 28 jours. Tu penses que l'idée m'est venue d'où? J'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont envoyé un message qui m'ont dit « Mais Valais, j'ai envie d'écrire un livre, je ne sais pas comment faire. » Tout de suite, je me suis dit « Problème, opportunité, des business. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste cette petite phrase, je l'ai postée sur ma page Facebook et j'ai vu les réactions. Quand je me suis rendu compte que les réactions étaient positives, j'ai travaillé dessus pendant une semaine et tout de suite, la masterclass est sortie et on était un peu plus de 21. Quelques jours après, je reçois un deuxième message qui me dit « Valais, j'ai mon business, j'ai écrit ma page Facebook mais je ne sais pas comment rentabiliser tout ça. » Je me suis dit « Ah tiens, problème, opportunité de business. Il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas la seule à rencontrer ce programme-là. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'ai encore fait une annonce sur la page Facebook. J'ai vu les réactions, je me suis dit « Tiens, ça peut être pertinent de créer une masterclass là-dessus. C'est ce que j'ai fait et on était 13. J'avais prévu qu'on soit 13 et on était 13. » Je n'ai pas attendu d'avoir toutes les informations. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé et j'ai trouvé les outils au fur et à mesure et c'est comme ça qu'il faut faire ma personne. Ne reste pas là à réfléchir pendant 100 ans. Tu es là, tu réfléchis sur quoi ? Lance-toi, tu vas trouver les outils dont tu as besoin sur le chemin. Quatrième dossier qui permet de distinguer les riches et les pauvres c'est que les riches sont plus grands que leurs problèmes tandis que les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Comment font les pauvres lorsqu'ils font face à un problème ? Ils essayent de l'éviter alors que les riches, lorsqu'il y a un nouveau challenge qui leur semble grand, ce qu'ils font c'est qu'ils se disent « Ok, ce n'est pas la taille du problème qui est un problème mais c'est ma taille à moi qui est un problème. » Ce que les riches cherchent à faire, c'est chercher à devenir plus grands que leurs problèmes et comment est-ce qu'on devient plus grands que ces problèmes ? C'est en se développant personnellement. Et comme les riches sont bien conscients de ça, ce qu'ils font au quotidien, c'est qu'ils essayent de résoudre les problèmes que rencontrent les autres parce qu'ils sont bien conscients du fait que plus de problèmes que tu résous est important pour les autres, plus tu es susceptible de gagner plus d'argent. Dans ma personne, si aujourd'hui, dans ta communauté, les gens se plaignent tout le temps de quelque chose, si tu veux devenir riche, ce qu'il te reste à faire, c'est juste de résoudre ce problème-là. Les gens cherchent de midi à 14h l'idée du siècle qui va leur permettre de devenir riche et ce qu'ils oublient, c'est que cette idée-là, l'idée qu'ils recherchent, en fait, c'est juste les problèmes que les gens leur exposent au quotidien. ça me permet d'ailleurs de te dire quelque chose qui est capital en business, c'est qu'on ne lance pas un business sur la base d'une idée, mais on lance un business sur la base d'un problème parce que les hommes avec grande tâche ne te donneront leur argent que parce que tu résous de manière pertinente un problème qu'ils ont. Donc ne reste pas là à éviter les problèmes, à éviter les obstacles, c'est la meilleure manière de ne jamais faire fortune, soit celui-là qui devient un solutionneur. Le cinquième dossier financier qui n'est pas des moyens, ma personne, c'est que les riches choisissent de se faire rémunérer pour leurs résultats, tandis que les pauvres choisissent de se faire rémunérer pour leur temps. Ma personne, si tu remarques bien, lorsqu'on décide de se faire rémunérer pour son temps, on se positionne en tant que salarié. Et lorsqu'on se positionne en tant que salarié, c'est que on décide de mettre un plafond à nos revenus. Et lorsque tu mets un plafond à tes revenus, tu peux être sûr que devenir riche dans ces conditions-là, ça va être très compliqué. En général, lorsqu'on se positionne en tant que salarié, ce qu'on recherche, c'est une espèce de sécurité. Mais pour moi, c'est une pseudo-sécurité, surtout dans ce sens où lorsqu'on voit les événements qui se passent en ce moment, on a vite fait de comprendre que le salarié en soi, ce n'est pas vraiment la sécurité. Et puis, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais la sécurité a un prix. Et le prix de la sécurité, c'est la richesse. En fait, en lisant le livre de Théaf Aker, je me suis rendu compte que lorsqu'on cherche la sécurité, c'est parce qu'on a peur. c'est aussi parce qu'on ne se fait pas confiance. On ne fait pas confiance en nos propres capacités à pouvoir être payé pour le travail ou pour les résultats qu'on va fournir. Parce que en business, il y a quelque chose qui est clair, net et précis. C'est que le marché te dira toujours la vérité. Si tu es dans le vrai, tu gagnes de l'argent. Si tu es dans le faux, tu ne gagnes pas d'argent. C'est pour ça que moi, en général, autour de 15-16 heures, quand je regarde mes comptes et je me rends compte qu'on n'a pas fait des chiffres, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien ? Oui, bon, après, c'est vrai, tu me diras, en business aussi, le marché fluctue tout le temps. Un coup, tu gagnes gros, un coup, tu gagnes petit, un coup, tu gagnes moyen, un coup, tu stagnes, c'est vrai. Mais, il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas bien fonctionné ? Donc, moi, j'estime que le salariat, ce n'est pas une mauvaise chose. Je parle du salariat, mais ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'à l'instant où je parle, même, je jongle entre mes business et le salariat. Mais, je dis toujours que le salariat a deux objectifs. Le premier objectif du salariat doit te permettre de construire une expérience et le deuxième objectif du salariat doit te permettre de bâtir un capital pour investir dans un business. Parce que pouvoir générer, pouvoir devenir un producteur de richesse, tout le monde devrait pouvoir le faire. Moi, il n'y a pas à concevoir le fait que tu passes 5 ans, 7 ans, 10 ans d'études et que ce soit quelqu'un qui décide de comment il va te payer, de la quantité d'argent que tu vas gagner. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, chacun doit pouvoir être un créateur de richesse. Et les riches ont bien compris que pour devenir riches, ils doivent s'occuper de leurs propres problèmes. Ils doivent travailler pour eux-mêmes. Ils doivent devenir des créateurs de richesse. Sauf que les pauvres ou alors les salariés sont des personnes qui produisent du travail. Alors que les riches, qui si tu remarques bien, pour la plupart sont des entrepreneurs, sont des créateurs de richesse. Donc, tu vas vite faire de comprendre pourquoi est-ce que c'est compliqué de devenir riche en se contentant d'un salaire. Donc, voilà ma personne. Je t'ai présenté ici les 5 dossiers financiers qui distinguent les riches des pauvres. Et si tu souhaites connaître les 12 autres dossiers financiers, tu peux te procurer le livre sur le site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro que ça fait juste en dessous de l'écran. Donc, de toute cette vidéo, s'il y a bien une seule chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la chose suivante. Ta programmation détermine tes pensées. Tes pensées déterminent tes actions et tes actions déterminent tes résultats. Donc, si tu veux changer tes résultats en termes d'argent, il va falloir que tu changes ta programmation financière. Donc, voilà ma personne ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et en cliquant sur tous les boutons pour que je sache qu'on est ensemble et que ça me donne encore plus de force pour produire davantage de contenu du même style. Si c'est ma personne, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage ST' 501